... Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mercredi 21 décembre. ... Ils mettent les bouchées doubles avant le jour J. Malgré les difficultés d'approvisionnement, les traiteurs honorent leur carnet de commandes et proposent de beaux menus. Et puis en ce moment, mieux vaut scruter les étiquettes des prix dans les rayons car avec l'inflation, le caddie moyen s'élève à 118 euros contre 102 euros l'année dernière. Le concept associatif, les petites cantines de messe a proposé un temps fort pour les fêtes, un marché de Noël avec des produits locaux mais surtout un moment de partage en cuisine et autour de la table. Pour jeudi, grisaille du matin au soir accompagné de quelques pluies fines et éparses qui se renforcent en fin de journée. Les températures seront d'une grande douceur pour un mois de décembre de 7 degrés à 13 au plus haut. Et notre invité ce soir est Jean-François Schaeffer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'agence Lorraine Bourgogne Bouygues Immobilier. Vous allez évoquer pour nous sur ce plateau le devenir des anciens locaux de l'enseigne printemps au centre-ville de Metz. Ça sera dans quelques instants. On développe d'abord le reste de l'actualité. La course au candidat est lancée pour la présidence de la région Grand Est depuis l'annonce de la démission de Jean Rottener. Trois personnalités sortent du lot. D'un côté, le premier vice-président du conseil régional, Franck Leroy, candidat de la majorité régionale. Comme le veut le Code général des collectivités territoriales, il doit assurer l'intérim dès aujourd'hui en attendant la suite des événements. Autre candidat sans surprise, Laurent Jacobelli, le patron des élus RN à la région. En réflexion également, la conseillère Eliane Romani, présidente du groupe Les écologistes Grand Est. Les dernières élections s'étaient déroulées en juillet 2021. Pour relancer un scrutin, Jean Rottener doit déposer sa démission officielle auprès de son premier vice-président, Franck Leroy. A partir de cette date, le conseil régional a un mois maximum pour organiser de nouvelles élections qui devraient donc se tenir début janvier lors d'une séance extraordinaire. En revanche, pas de surprise sur les rails. Les usagers craignaient des perturbations pour les fêtes et ce sera bien le cas. Un TGV sur trois est supprimé ce week-end en raison d'une grève des contrôleurs à la SNCF. 200 000 personnes sont concernées par ces suppressions dès ce 23 décembre. En Moselle, il s'agit surtout de la ligne Paris-Est. Petite consolation pour les voyageurs. Un remboursement des tickets est prévu à hauteur de 200% d'après les dernières annonces du directeur général de la SNCF Voyageurs. Propos recueillis par France Info. Il n'y a pas que sur les rails que c'est le rush. A quelques jours de Noël, les traiteurs ont des journées très chargées. Des menus de fête sont concoctés aux petits oignons pour régaler les Mosellans ce week-end. Malgré la difficulté d'approvisionnement de certains produits, les traiteurs ont tout de même réussi à tenir la cadence. Reportage en cuisine de Colline L'Expert et Lucie Philippot. Ça mijote doucement mais ça s'active efficacement en cuisine pour concocter les plats de fête. Tranchés, ciselés et saucés, on s'exécute derrière les fourneaux pour honorer un carnet de commandes déjà plein. En menu ou à la carte, l'enseigne enregistre plus de 150 commandes depuis le 1er décembre. Tourtes, chapons, escargots ou encore fruits de mer, les classiques de Noël seront sur la table et pourraient cette année faire de l'ombre à la star habituelle du menu. Le foie gras, bien sûr. On ne fait que du foie gras français. Et pour avoir le français, ça a été vraiment très très difficile cette année. Jusqu'à il y a 15 jours, on n'en avait pas. Alors on disait aux clients, écoutez, le foie gras, on ne prend pas de commandes. On ne pouvait pas, on n'était pas sûr d'avoir le produit. Et puis finalement, ça s'est décanté. Vendu 160 euros par kilo, le foie gras sera en petite touche dans les assiettes. Mais les traiteurs ont bien d'autres atouts pour enchanter le repas du réveillon. On part sur des menus, on part sur des entrées froides, chaudes. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Vous avez un menu chouette qui est sympa. Vous avez le pâté en coude de vos morilles, des maisons. On est en famille, donc effectivement, ça demande beaucoup de préparation. Là, ça tombe un samedi pour le coup. Alors le vendredi, je n'aurai pas le temps d'aller faire des courses ni de préparer quelque chose de samedi. Avec les petits, c'est bien pratique. L'aspect pratique et la qualité des produits, c'est aussi ce qui a motivé les nombreux clients de cet autre magasin à passer commande. Ça représente à peu près 18% du chiffre d'affaires annuel. Et en termes de commande, on est sur presque 800 commandes pour les fêtes de fin d'année. Et ça va représenter à peu près 1000 menus. Normalement, on est 14 ici, là on est 17. Et puis l'ambitude horaire qui a augmenté, ils ne font plus 8 heures, ils font 12, 13 heures par jour. Et si les gourmands raffolent des menus traditionnels, certains tendent des nouveautés comme l'exquise. Les paniers de Noël sont eux aussi bien emballés et prêts à être dégustés. Pour les passionnés de cuisine ou les plus économes, on se tourne plutôt vers la viande à cuisiner. Les filets de bœuf ou de veau se vendent comme des petits pains. De même pour la volaille, déjà sur son 31. Que trouve-t-on dans les caddies des Français ? Farine, oeufs, pâtes, huile ? Eh bien tous ces produits ont augmenté de 10% en un an. En cause, l'inflation bien sûr, mais également la guerre en Ukraine. En octobre 2021, un caddie type coûtait 102,33 euros. Aujourd'hui, le même caddie coûte 118,31 euros. Lucie Philippot s'est rendue dans un hypermarché sur sa liste de courses 10 produits du quotidien. Regardez. Pâtes, beurre, lait, oeufs. En un an, les produits de grande surface auraient augmenté de près de 10% en raison de l'inflation. Je vous propose de prendre un caddie et d'aller en rayon. Le café est l'un des produits qui a vu son prix augmenter. Sa matière première est passée de 12 à 15 euros le kilo. Les pâtes, un élément indispensable dans votre cuisine. Ce paquet de pâtes coûte 97 centimes. Il y a un an, il coûtait 76 centimes. En un an, il a pris 20% d'augmentation. Tout comme les pâtes, le prix des céréales a lui aussi augmenté. Sur des tartines ou au fond d'une poêle, le beurre est une matière première. En un an, il a pris plus 10%. En un an, le prix des oeufs a augmenté de presque 64% en raison de la grippe aviaire et la guerre en Ukraine. Les produits d'hygiène et de beauté ne sont pas non plus épargnés par l'inflation. UFC que choisir l'Institut au service des consommateurs a remarqué une augmentation de 13%. Voilà, on a fait les courses, on a pris 10 articles du quotidien et on en a eu pour 22,39 euros. Lucie, bonsoir. Bonsoir, Eurani. Vous nous avez rejoints entre temps après vos petites courses. Votre ticket de caisse affichait 22,39 euros. Est-ce que c'est une somme plus élevée ou alors équivalente à auparavant ? Eh bien Eurani, il y a un an, mon panier aurait coûté 19,32 euros, soit une différence de 3,07 euros. Et je précise, j'ai pris des produits qui n'étaient pas en promotion. Vous n'avez pas pu lister tous les produits, bien sûr, dans ce reportage. D'autres augmentations ont tout de même attiré votre regard. Dans mon panier, j'avais également du lait, un des produits qui a le plus augmenté. Le litre est actuellement à plus de 1 euro. Ma bouteille, je l'ai payée 1,17 euro. J'avais aussi une bouteille de soda à 1,55 euro. Son prix, lui, n'a pas bougé, heureusement. La boîte de conserve, elle était, elle, à 1,42 euros. Son prix a explosé. Les raisons, l'augmentation des prix de l'acier et de l'aluminium. Et enfin, j'avais pris une bouteille d'huile. Et on se souvient de la pénurie en juin dernier. Le litre a coûté 3,52 euros. Et en un an, il a augmenté de 19%. Alors, est-ce qu'on peut expliquer quelles sont les causes de cette augmentation ? Eh bien Eurani, ces causes, elles sont multiples. Mais deux se démarquent plus que les autres. D'abord, la reprise des activités après la pandémie. Les entreprises ont facilement augmenté leurs prix sans perdre les clients après cette période. Le rétablissement des chaînes d'approvisionnement a renforcé cette inflation. Et évidemment, la guerre en Ukraine. Elle a fait augmenter les prix de l'huile et du blé notamment. La baisse des exportations a fait baisser l'offre sur les marchés et a donc poussé les prix à la hausse. Alors, est-ce que certains produits échappent quand même à cette inflation ? Eh bien, heureusement. On a l'eau et les apéritifs sans alcool qui n'ont pas vu leurs prix bouger. Le thé et les épices échappent aussi à cette hausse. J'imagine que pour nos téléspectateurs, vous avez des solutions pour ressentir un petit peu moins cette inflation. Il y en a plusieurs. Allez dans les magasins Art Discount et privilégiez les marques de distributeurs. Dans les rayons, il y a de fortes chances qu'on vous propose la marque de l'enseigne. Souvent, on a affaire à des produits similaires avec des prix en moyenne 30% plus bas. Les enseignes mettent en vente aussi des produits dont la date de consommation est courte. Donc, allez dans les rayons anti-gaspillage. Vous pourrez bénéficier de remises intéressantes. Les produits achetés pourront être consommés le jour même ou vous pourrez tout simplement le congeler. Regardez les prix aussi au kilo. Il est très fréquent de constater des différences pouvant aller jusqu'à 40% sur des produits qui sont similaires. Et enfin, vous pouvez toujours utiliser des coupons de réduction que l'on trouve dans les rayons ou en caisse. N'hésitez pas également à profiter des avantages de votre carte fidélité. En cumulant des points, vous pourrez faire quelques économies non négligeables. Merci beaucoup Lucie pour vos éclaircissements et continuez pour nous de scruter les prix. Des initiatives solidaires et originales, il y en a comme avec le concept Les Petites Cantines à Metz, ouvert depuis la mi-novembre. C'est un projet initié par 6 habitants maissins qui propose une cuisine conviviale, accessible à tous, où chaque personne met la main à la pâte pour rompre l'isolement et partager un bon moment. Comme premier temps fort, le lieu a choisi de se parer des couleurs de Noël. Reportage. Le grand principe des petites cantines, c'est d'avoir une grande salle à manger où chacun est libre de venir cuisiner, partager le repas avec ses voisins, avec des personnes qu'il connaît ou avec des personnes qu'il ne connaît pas. C'est un peu refaire la fête des voisins tous les jours. Ça, c'est la grande idée. Et ainsi, avoir la possibilité de faire de belles rencontres et de lutter contre l'isolement dont 45% des Français souffrent. On est près des facs et tout, donc pour les étudiants, ça va être sympathique. Et puis c'est un quartier intergénérationnel. Voilà, je pense que c'est bien. Pour cette période de l'Avent, les petites cantines ont organisé un nouvel événement, leur propre marché de Noël. Décorations artisanales, sablées, pains d'épices, confits d'aunier, tout y était pour faire de beaux cadeaux à ses proches. On a choisi d'organiser ce marché de Noël pour faire vivre le lieu et créer du lien. On a eu quelques petits reports quant à l'ouverture, dû à des petits problèmes administratifs, techniques qui traînent un petit peu. Et ça nous tenait vraiment à cœur de faire vivre le lieu avant les fêtes. Et l'occasion aussi de se faire connaître dans le quartier. Je viens juste sur Metz aujourd'hui, donc je ne connaissais pas forcément le projet. Mais je trouve ça vraiment super sympa au niveau des quartiers, au niveau de l'animation. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intelligent, de social. C'est vraiment très bien. Un autre grand principe des petites cantines, le prix libre. Chacun donne ce qu'il peut. Ainsi, tout le monde est en mesure de partager ce grand moment de convivialité. Et ce, peu importe ses moyens. Dès 2023, les petites cantines ont bon espoir de vous accueillir de manière régulière à leur tablée. Et plus uniquement sur des événements éphémères. Et en attendant... Joyeuses fêtes de fin d'année à tous. Et on espère vous accueillir en 2023 aux petites cantines, au Rue-Bla-Lille. Un point sur la centrale de Quattenum. Les arrêts de certains réacteurs risquent d'être plus longs que prévus. Le réacteur numéro 3 de la centrale ne sera pas de retour sur le réseau électrique avant le 26 mars 2023. En cause, le report des travaux sur les circuits de secours. En revanche, le chantier sur la tranche 1 est réduit de deux semaines, avec un réacteur potentiellement opérationnel dès le 12 février. Ces changements de planning signifient que la centrale de Quattenum passera l'hiver à 50% de sa capacité. Pour rappel, l'indisponibilité des réacteurs peut engendrer des tensions supplémentaires sur le réseau électrique. Même si au mois de décembre, une baisse d'à peu près 10% de la consommation a été constatée. Un peu de douceur culturelle maintenant pour la dernière boîte à malice de l'année. Faites le plein de bons livres au programme de l'humour noir. La Genèse révisée avec poésie, les fleurs du mal illustrées par un peintre. Ou encore le dernier roman de Joseph Di Benetto, qui n'est autre que l'ancien propriétaire du restaurant italien, le Pepe Rosso à Metz. Il nous parle d'ailleurs de son rapport à l'écriture. Chacun part à la conquête d'un texte avec son vécu, son ressenti. Et les mots qu'il utilise, il les habille avec ce qu'il a compris dans sa vie, ce qu'il a enrichi. Le même mot n'a pas le même sens pour tout le monde. Et donc, quand on écrit, les mots que l'auteur utilise ne sont pas forcément ceux que le lecteur va comprendre. Alors, avec celui-ci, et que durent les moments doux, vous nous racontez l'histoire d'Emilien. Il vient de faire quatre ans de prison. Il sort de prison. Il va falloir, pour lui, finalement, recomposer, réappréhender la vie, la liberté. Et c'est une histoire, finalement, de rédemption que vous allez nous livrer là. Comment est-ce qu'elle est née ? Parce que je crois qu'elle trottait dans votre tête déjà depuis un petit moment. Vous savez, je suis un grand amateur de littérature et surtout de cinéma aussi. Ma grande ambition, quand j'étais jeune, c'était d'être ou metteur en scène ou alors critique cinématographique. C'était un truc qui me branchait très, très fort. Et à force de voir les films, je me disais, moi, ça plage. Peut-être que c'est comme si, comme ça. Et donc, l'idée de faire de la mise en scène, c'est quelque chose qui me trottait à la tête. Puis un jour, j'ai eu l'opportunité de reculter son restaurant. Et c'était une question de survie matérielle. Et donc, adieu. C'était une côté, finalement. Adieu tous mes rêves de mise en scène ou bien de critique cinématographique. Et puis, il y a eu l'opportunité qui est pluyée. Football, maintenant. Le FC Metz a terminé sa préparation hivernale face au SV Helversberg, équipe allemande en troisième division. C'était le quatrième match amical de préparation. Après leur retour de stage d'Espagne, cette rencontre s'est soldée par une victoire 2-1 au centre d'entraînement de Frescati. Ce sont les Allemands qui ont ouvert le score peu avant la fin d'une mi-temps pauvre en occasion. La deuxième mi-temps a marqué le réveil des grenats. Et l'égalisation est signée Jean-Jacques, qui inscrit son premier but sous le maillot Messin. Et le second but, Messin, a été mis juste avant le coup de sifflet final. Pour le FC Metz, le retour à la Ligue 2 est très proche, puisque les joueurs de Bolognais vont accueillir Nior le 26 décembre prochain. Ce sera au Stade Saint-Symphorien, justement. Rendez-vous également ce jeudi, lors du dernier Graouli Mag de la saison, avec en invité Pierre Drey aussi, directeur sportif du club. On passe à la suite. Que serait Noël sans ces crèches ? Crèches que vous pouvez admirer en particulier au cœur des églises du secteur. Mais certaines installations sont en place uniquement pour un petit cercle de privilégiés, comme à Capel-Quingé en Moselle-Est, chez Géraldine Pierron. Cette habitante transforme son salon comme chaque année. Regardez. Hors normes, c'est l'adjectif qui nous vient à l'esprit quand on contemple la création de Géraldine Pierron. Depuis bientôt 10 ans, cette Capel-Quingé en Moselle transforme son salon en une crèche géante. Une passion qu'elle tient de sa famille. Le type même de la crèche a toujours existé chez nous. Je l'ai vécue petite et du coup, forcément, j'ai gardé un petit peu le gêne, on va dire. Du côté maternel, ma grand-mère faisait une petite crèche. Et du coup, on l'a toujours eu de deux côtés et on l'a connue. Et du coup, moi, j'ai augmenté tous les ans. Une semaine de travail non-stop, 1500 pièces et une bonne huile de coude ont été nécessaires pour monter cette crèche de 8 mètres de long sur 1,30 mètres de haut. Si elle pouvait pousser les murs, Géraldine ferait sans doute plus grand. À l'origine, comme tout le monde, j'avais une petite crèche qui avait cette taille-là, un peu plus. Comme tout le monde, c'était la crèche qui est sous le sapin et puis finie. Et maintenant, les dernières années, on a gratté 50 centimètres, 1 mètre. Et puis là, je n'y arriverais pas plus. Même si je rachète tout le temps des choses, je n'arriverais pas à aller plus loin. Il va falloir que soit je monte encore, ce qui va être compliqué. Soit que je m'étende par le devant, mais là, c'est pareil, c'est compliqué. Après, on est limité par la pièce. On vit dedans, c'est ce qui est un peu le gros souci. Contrairement à certains qui ont tout isolé, moi, je vis dans la pièce. Donc au quotidien, il faut quand même que ça soit vivable. Cette crèche géante retournera dans les cartons d'ici l'épiphanie. En attendant, les chanceux qui peuvent en profiter sont sa famille et les enfants qu'elle garde au quotidien. En effet, une installation assez incroyable. Il sera question d'un tout autre aménagement. Rue Serpenoise à Metz, au cœur des anciens bâtiments du printemps. On en parle avec notre invité du jour. Jean-François Schaeffer, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Lorraine Bourgogne Bouygues Immobilier. Bouygues Immobilier a lancé une nouvelle filiale fin novembre 2022 qui s'appelle Nouveau siècle. L'objectif de cette filiale, c'est de créer du neuf dans de l'ancien. C'est bien ça ? C'est exactement ça. L'idée, c'est pour Nouveau siècle de travailler sur les bâtiments qui sont soit classés monument historique, soit qui ont un intérêt remarquable. Et donc de redonner une seconde vie à ces bâtiments en les réhabilitant. Et donc le premier projet de Nouveau siècle se trouve à Metz, au cœur de la ville. Le 14 décembre dernier, la filiale et Bouygues Immobilier ont remporté un appel d'offres pour l'achat des anciens locaux du printemps. Des locaux qui étaient inoccupés depuis sa fermeture, donc en automne 2021. Donc ça fait un petit peu plus d'un an maintenant. En quoi cet espace était une opportunité pour le groupe ? Pour nous, l'objectif, c'est de redynamiser aussi cette partie du centre-ville de Metz, qui était connue pour une grande attractivité commerçante. Mais pour redonner une attractivité commerçante, il faut aussi créer et ramener des habitants en centre-ville. Et donc l'objectif pour nous, c'était de réaliser une opération d'envergure et d'ensemble qui mixent du commerce, du logement. Justement, 89 logements et deux surfaces commerciales d'environ 600 m², c'est bien ça l'objectif final ? Exactement. Donc à rez-de-chaussée, deux cellules commerciales qui formeront un total d'à peu près 600 m². Et au-dessus, 89 logements qui seront développés de tout type de typologie. Alors ce sont des logements qui vont s'adresser à quel type de profil ? Alors plus de la moitié de la surface habitable qui va être développée sera dévolue pour des grands logements qui seront de plus de 70 m², donc soit des grands 3 pièces, des 4 pièces et des 5 pièces. Ça, c'était notre priorité sur ce projet. C'était de pouvoir ramener un maximum d'habitants en ville, mais un maximum de familles, des gens qui habitent, qui résident et qui vont pouvoir aussi du coup faire vivre ce centre-ville et les commerces. Parce que c'est bien beau, je vous ai dit tout à l'heure, de ramener des commerces, mais il faut aussi des gens qui les fassent vivre. Donc l'objectif, c'est de ramener un maximum de familles à l'intérieur de ce projet. Alors est-ce qu'il y a un pourcentage entre acheteurs et locataires ou ça sera que de la location ? Après, c'est les clients, j'allais dire, qui vont choisir ce qu'ils en font. Mais globalement, on sera sur un ratio où à notre sens, vu la programmation qu'on prévoit, on aura plus d'acheteurs occupants sur ce projet que d'éventuels investisseurs. Est-ce qu'il y a des contraintes quand on travaille sur ce type de bâtiment lié au patrimoine, aux monuments historiques ? Alors oui, puisque ce bâtiment-là, qui plus est, est un bâtiment qui a été recomposé de plusieurs bâtiments. Quand on est de Metz et qu'on connaît la façade, on le voit bien, parce que vous avez une partie qui est en pierre de Jaumont, une partie qui est en gré des Vosges. C'est des bâtiments qui n'ont pas les mêmes hauteurs de fenêtres. Quand vous êtes en face, d'ailleurs, c'est assez rigolo à regarder et à constater ces différences-là. Donc effectivement, oui, il y a des très grosses contraintes techniques. On les connaît, on le sait. On a déjà, nous, par le passé, réhabilité les anciennes manufactures des tabacs à Metz. Donc c'est quelque chose qu'on connaît. Et donc ce n'est pas un chantier comme les autres. Comment vous allez faire côté énergie ? Puisqu'on sait que ce sont des bâtiments qui peuvent être assez énergivores. Est-ce que là aussi, vous mettez un point d'honneur à faire attention à ça ? Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'avantage quand vous réhabilitez un bâtiment, c'est que vous produisez déjà moins de carbone pour réhabiliter quand vous construisez un bâtiment neuf. Donc on estime ça autour de 70% de carbone qui est mis en moins. Donc déjà, c'est un premier sujet sur l'environnement. Sur la partie énergétique, on va travailler avec notamment des pompes à chaleur qui permettront aussi de pouvoir avoir des planchers chauffants et rafraîchissants. Et donc effectivement, on va travailler sur toutes ces thématiques-là pour rendre ces bâtiments-là avec des classifications énergétiques qui seront normalement de l'ordre 2C dans les DPE. Donc c'est plutôt des bons scores par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc il va y avoir des gros travaux aussi sur tout ce qui est isolation, thermique et tous ces sujets. Il y a une volonté aussi de végétaliser et d'accessibilité aussi. Il y aura des parkings, si j'ai bien compris. Exactement. Mais ça, si vous voulez attirer des familles, il faut aussi que vous leur apportiez le confort d'usage nécessaire. Avoir des parkings en pleine rue Serpenoise à Metz, je pense que beaucoup de messins en rêvent ou ceux qui vivent en centre-ville en rêvent. Donc aujourd'hui, on va créer à peu près 27 parkings directement en sous-sol. On va réutiliser une partie des sous-sols existants du printemps pour les aménager en parking. On aura également beaucoup de terrasses pour tous les grands appartements dans les étages, à peu près partout. Et effectivement, de la végétalisation puisqu'on aura tous les patios que nous allons créer qui seront complètement végétalisés. Il y aura même des jardins privatifs pour ceux qui sont en rez-de-jardin. Et on va également végétaliser les toitures plates, donc essayer de ramener un maximum de verdure aussi en centre-ville pour accompagner aussi le projet souhaité par la ville et les élus de réaménagement complète de la rue Serpenoise. Alors sur le territoire Moselland, est-ce que vous avez déjà d'autres idées de projets de ce type-là ? Alors de ce type-là, c'est compliqué. Des projets de réhabilitation de ce type-là, il n'y a pas beaucoup non plus de bâtiments qui se libèrent. Je vous ai dit, on avait déjà fait la manufacture des tabacs. Après, on est à l'écoute et à la recherche de bâtiments de ce type-là. Et après, on est forcément présent sur le territoire Moselland, sur d'autres sujets, mais qui sont plus classiques dans notre activité principale de construction de bâtiments neufs. Sur ce projet situé rue Serpenoise, Tête d'Or et impasse Chapele-Rue à Metz, les travaux devraient donc démarrer fin 2023, début 2024, en raison d'un calendrier administratif plutôt chargé. La livraison finale est estimée en 2026. Merci beaucoup d'avoir détaillé ce projet sur notre plateau. A bientôt. Et avant de rendre l'antenne place à la dernière image du jour, il s'agit de la cérémonie des 10 ans de l'installation de la Compagnie Républicaine de Sécurité, donc CRS, au sein de la caserne Serré à Châtel-Saint-Germain. Unité motocycle, compagnie autoroute Lorraine Alsace et d'autres unités étaient présentes pour célébrer cet anniversaire. L'occasion également de marquer le 78e anniversaire de la création des CRS, puisque cette compagnie a vu le jour en 1945 sous le gouvernement de Charles de Gaulle. Plusieurs policiers en fonction et retraités ont été décorés en présence de la préfète du Grand Est, Josiane Chevalier. Et pour la suite de votre soirée sur Moselle TV, passez un moment avec Jean Millon qui fera face à Jackie Lox. Vers 19h20, vous pourrez suivre le match du Tephoc pour le premier tour de la Coupe d'Europe. Et bien sûr, le dernier numéro de l'année culturelle pour la boîte Amalis. Bonne fin de programme et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501